Dans cette question B, il faut trouver la continue de mouvement finale de la pierre A. Donc ici, après la collision, celle-là, il faut trouver ça selon l'axe des X et l'égard, bien sûr, parce que la vitesse, elle est dans un plan. D'accord ? Donc, on fait la même chose, pratiquement ce qu'on a fait pour avant la collision. Donc, si on va voir ce schéma ici, on va projeter cette vitesse qui est dans un plan selon l'axe des X et selon l'axe des Y. Donc ici, on va projeter cette vitesse selon l'axe des X, la composante selon X, aussi la composante selon Y. Pour construire notre triangle rectangle. Excellent. Donc ici, on sait que c'est ça la composante selon X. Faites attention, je fais remarquer ici que ça va vers la gauche, donc c'est négatif. N'oubliez pas, c'est des vecteurs. Et ici, ça va vers le haut, donc c'est positif. Donc, la composante de la vitesse selon X, elle est négative et la composante selon Y, elle est positive. Donc, on fait la même chose qu'on a fait tout à l'heure, mais ici, c'est après la collision, parce qu'on est ici. Donc, après la collision, qu'est-ce qu'on a ? On a selon X et selon Y, d'accord ? Donc, selon X, selon l'axe des X, on a la quantité de mouvement finale de 1, selon X, égale à la masse 1, fois la vitesse finale de 1, selon X, d'accord ? Selon Y. Donc, on a la quantité de mouvement finale de 1, selon Y, qui égale à la masse de 1, toujours, fois la vitesse finale de 1, selon Y. Excellent. Et là, on remplace, donc, ici, la masse de A, c'est toujours 30. Maintenant, ici, puisque c'est un vecteur, c'est très important de savoir si c'est positif ou négatif, le signe. Donc, ici, c'est un signe négatif, ok ? Attention, on va dire ici, multiplication, parenthèse, négatif. Donc, la vitesse ici, regardez, l'axe des X ici, la vitesse selon X, c'est l'adjacent à un angle 10. Donc, c'est cosinus. Donc, on va utiliser le cosinus. Donc, c'est 8 mètres par seconde, fois cosinus, l'angle 10 degrés. On peut calculer ça. Donc, avec ça, on trouve, négatif 236,35. N'oubliez pas les unités. Kg, fois mètre par seconde. Pour le B, donc, la quantité de mouvement finale de la masse A selon Y, ça va être la masse A qui est toujours 30, qui est long à la mesure, fois... Maintenant, vous voyez bien que le vecteur, il est dirigé vers le haut, donc c'est une valeur positive, parce que c'est un vecteur, n'oubliez pas, d'accord ? Donc, on va multiplier, fois, à la vitesse qui est 8, mais cette fois-ci, vous voyez bien que c'est l'opposé à l'angle 10. Donc, on utilise le sinus. Sinus de l'angle 10. Si on fait ce calcul, on trouve que la quantité de mouvement finale de la pierre A selon Y égale à positif 41,68 kg, des unités, bien sûr, 21 par seconde. Et voilà, vous avez trouvé ici, après la collision, d'accord ? Les deux quantités de mouvement de la pierre A. Donc, les deux selon l'axe des X et selon l'axe des Y. On se verra avec la prochaine vidéo comment résoudre la question C. Sous-titrage Société Radio-Canada